Cet appartement était à Robert, mon fiancé. Votre fiancé ? Quel dommage ! J'ai dit été, il est mort. En revestation, je tourne alors ! Tiens-toi, viens ! Et ça vous arrive souvent de laisser votre porte ouverte ? Non, je l'ai fermée en partant, comme d'habitude. Restez là. ... Anita, Laura, vous pouvez venir, il n'y a personne. Ah, mon Dieu ! Ça commence bien. Il cherchait quelque chose ici. Eh bien, allez-y. Expliquez-nous. Tout a commencé il y a six mois. Robert, mon fiancé, travaillait pour une entreprise de matériel électronique, Microtech Corporation. Tout se passait très bien et son patron lui confiait même des tâches importantes. Un soir, Robert est resté un peu plus tard au bureau. Il a surpris une étrange conversation. Sous couvert de son entreprise, son supérieur blanchissait de l'argent d'un trafic de drogue. Mais alors qu'il s'en allait, un homme l'a vu et a tenté d'acheter son silence. Mais Robert était droit et honnête. Il a fait semblant d'accepter afin d'obtenir plus d'informations sur ce trafic. Un soir, Robert est rentré chez nous grièvement blessé et m'a demandé de poursuivre l'enquête dans l'entreprise où je travaillais, Cybersys. C'est aussi une société d'électronique ? Oui, et Robert l'a soupçonné du même trafic que Microtech. Oui ? Chef, elle est rentrée chez elle, la jeune et belle Anita ! Comment ? Elle est toujours dans la nature ! Ramenez la voix, vous entendez, ramenez la voix, elle est vivante ! Si Anita ne parle pas d'ici trois jours, je vais avoir des problèmes. Je n'aime pas les problèmes ! Je peux savoir ce que tu fais, Nicky ? Je faisais un peu de classement. C'est un tel désordre aussi. Mais, mais qui êtes-vous ? Anita ! Ah, ne me dis pas que tu l'as laissée toute seule ! C'est fin ! Tu veux être bien gentille et nous suivre comme une gentille fifille ! Non, lâchez-moi ! Vous faites mal ! Ne fais pas de chichi ou Raoul va te faire bobo ! Vous feriez mieux de la lâcher ? D'où est-ce qu'elle sort, celle-là ? Il ferait mieux de lâcher ton honnard, si tu ne peux pas qu'on te fasse un gros bobo ! Mais c'est plutôt vous qui feriez mieux de déguerpir sous la chambre. Mais qui c'est celui-là ? Lâchera-y tout de suite mon petit poulet ! Oh, toi, tu l'auras cherché ! Venez les gars, on va tout dire au chef ! Oh, viens, gaffe-pas, il faut qu'on aille tout dire au chef ! Et en plus, il déchire les habits, les méchants, lui, hein ! Vous ne nous avez pas encore tout dit. Ces hommes n'ont pas tenté de vous tuer. Car s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait depuis longtemps. De plus, votre appartement a été fouillé. C'est donc qu'ils cherchaient quelque chose dont vous êtes seul à connaître l'emplacement. Vous avez raison. Pour Robert, j'ai mené une enquête à Cybersis. J'ai fouillé les comptes de l'entreprise et j'ai découvert qu'elle aussi blanchissait de l'argent sale, comme le soupçonnait Robert. Seul un ordinateur pour contenir ces données confidentielles. J'en ai fait une copie sur ce CD. Mais pourquoi ne pas vous avoir tué pour prendre le CD dans votre sac ? Parce qu'après avoir copié les données, j'ai modifié tous les codes d'accès à l'ordinateur. Je vois. C'est pour cela qu'ils ont besoin de vous. Ils veulent que vous leur donniez les codes pour recommencer leur petit trafic, c'est très malin. C'est pour ça que vous aviez besoin de nous. C'est pour assurer votre protection. Et la meilleure façon de vous protéger, ma petite Anita, c'est de venir vous installer chez nous. Oui, alors... Qu'est-ce que j'ai pas encore dit ? Comment ? Vous l'avez laissé s'échapper ? Désolé, patron, mais elle a engagé un garde du corps professionnel. Tiens, et vous, vous êtes pas des professionnels, peut-être ? Hé, mais il est très fort. Il a fait bobo à Raoul. Je vois. Étant donné que vous êtes tous des incapables, j'ai engagé un vrai professionnel qui nous ramènera Anita à coup sûr. Voilà, Anita, votre bain est prêt. Je vous ai mis des serviettes propres et des abonnettes à la baignoire. Merci, c'est très gentil, mais est-ce bien nécessaire d'attacher Monsieur Larson ? Oh, ne vous inquiétez pas, il a l'habitude. Allez-y, faites comme chez vous. Arrête de gicoter, toi ! J'aimerais bien t'y voir ! Si tu savais tenir, je serais pas obligée de faire ça ! T'es vraiment trop cruelle ! J'ai rien fait ! Détanche-moi ! Je veux faire pipi ! Je veux faire pipi ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'ai pas fini ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ils ont l'air de bien s'entendre ces deux-là ! Ils sont marrants ! Ouh ! C'est beau ! Ouh ! Ciri ? Il va me le payer ! Oh, toi ! Pas moi ! Il vous a pas dérangé, j'espère ? Vous êtes très belle, Anita. Vous sortez ? Oui, il faut que je fasse quelque chose avant demain. Vous m'accompagnez ?